bonjour et bienvenue sur la chaîne alors je aujourd'hui on va faire un tirage vraiment intuitif c'est à dire que je sais pas encore ce qui va se passer j'ai simplement éprouvé le besoin de sortir ces jeux là en particulier donc je mettrais en titre de la vidéo un petit peu le thème si on est dans le sentimental le développement personnel ou autre chose peu importe mais pour l'instant là au tout début je ne sais pas vers quoi on se dirige allez on y va alors l'oracle d'aradia pour commencer et on va vous ça va donner un petit peu la ligne directrice le thème peut-être quelque chose qui va falloir intégrer ou qui va venir vous interpeller on va voir faire la paix j'ai l'impression que ça va concerter concerner des gens qui sont en dispute alors pas forcément au niveau sentimental ça peut être en dispute avec des membres de leur famille des amis une amie il ya quelque chose un peu un peu à ce niveau là ça peut être faire la paix avec soi même aussi on va les voir après ce que vient nous dire le tirage mais ici à cette idée de réconciliation en tout cas avec peut-être avec soi même avec ses valeurs ou peut-être avec quelqu'un de votre entourage faire la paix aussi peut-être par rapport à une situation qui nous pèse qui ne nous convient pas vous allez prendre là c'est un peu encore général mais voilà c'est sont toutes les idées un petit peu qui me viennent en tête à cet instant on va aller voir avec le dark route justement ce qui se passe par rapport au tirage mais ici ça va s'adresser plutôt à des gens sont en dispute si vous si c'est un tirage sentimentale pardon soit en reconnexion avec eux-mêmes s'ils sont ils se sont perdus ils se sont dispersés fragmentés c'est faire la paix avec soi même avec ses valeurs avec son moi profond son enfant intérieur aussi pourquoi pas donc voilà allez je vais prendre je prends trois cartes du dark route alors le 5 de bâton quand je vous dis le conflit là on retrouve cette notion de conflit de rivalité divergence de point de vue indécision aussi ça peut être faire la paix avec ses choix peut-être pour certains si vous êtes dans la décision mais en tout cas vous voyez on a encore ce lien avec la carte oracle et la première carte de tarot j'ai plus qui m'a envoyé un petit message me disant c'est le hasard mais il n'y a pas de hasard en réalité et si vous regardez mes vidéos vous verrez le nombre de fois où ces deux cartes là sont en relation faudrait des fois je me dis faudrait regarder faire un pourcentage voir un petit peu mais même en tirage privé souvent on s'aperçoit que on a des la première carte est souvent une carte qui place des choses donc ici une rivalité ou un conflit ça peut être aussi une difficulté à se poser à se concentrer on se disperse ce qui pourrait être faire la paix avec soi-même donc on va vraiment aller voir l'ensemble du tirage pour voir un petit peu où on en est à les amoureux donc difficulté de choix amoureux prendre les bonnes décisions parce que évidemment c'est la carte de l'amour et des amoureux mais c'est surtout et avant tout une carte de choix donc c'est à dire qu'on est en conflit sans doute on vit peut-être un conflit intérieur avec soi-même parce que on a l'impression de ne pas avoir fait les bons choix alors ça peut être en amour mais ça peut être aussi un partenariat on va continuer de creuser au fur et à mesure mais en tout cas il y a ici quelque chose peut-être par rapport à une relation je vais voir avec la troisième carte si ça me parle un peu plus donc désolé j'avais le téléphone et d'ailleurs j'ai bien fait de le prendre l'appel c'est toujours pour gérer mes travaux donc c'est très compliqué en ce moment du coup le 10 de bâton en fait avec la carte de conflit ici c'est ce que je vous disais on a quelqu'un qui arrive pas à avoir de visibilité sur peut-être le choix à faire par rapport à une dispute par rapport à une relation peut-être en pause ou compliquée ça peut être des divergences de point de vue ça peut être un conflit avec l'autre personne ça peut être un conflit aussi avec le fait d'assumer ses choix ici c'est un petit peu ça que je ressens en fait on va les prendre d'autres cartes pour voir ce qu'il en est en tout cas ici pour résumer besoin de se réconcilier soit avec soi même soit avec quelqu'un sans doute par rapport à une relation d'ordre émotionnel donc ça peut être amical mais sentimentale avec quelqu'un qui a du mal peut-être ou à assumer ses propres choix ou à faire des choix et qui du coup est en conflit avec une personne en conflit avec elle-même ça peut être une triangulaire par exemple pourquoi pas mais ça peut être aussi savoir si voilà est-ce que cette pause a vocation à perdurer est-ce qu'une rupture s'annonce peut-être on se pose beaucoup de questions donc ici on en est là allez on va prendre deux autres cartes on va aller voir un petit peu ce qui se passe j'ai juste hop j'ai tendance à les mettre un peu au milieu mais en fait je suis toujours au ras des pâquerettes alors ici le 7 de bâton donc il y a beaucoup 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 de conflits ici parce que le 7 de bâton il y a le fait de vouloir tenir bon d'être aussi peut-être sur la défensive de manquer de recul donc ici c'est ce que je vous disais beaucoup de mal à se projeter dans quelque chose beaucoup de mal à savoir si on prend les bonnes décisions par exemple et ici c'est la carte un petit peu de l'endurance du fait de devoir tenir bon de se sentir un peu oppressé aussi par une situation ou pousser dans ses retranchements peut-être que face à vous vous avez quelqu'un qui attend des réponses ça pourrait être ça ici et ça expliquerait pas mal justement le 10 de bâton quelqu'un qui vous met un peu la pression quelqu'un qui du coup ça vous vous avez un poids sur les épaules par rapport à ça parce qu'au fond de vous vous savez que vous devez donner des réponses à cette personne vous n'êtes pas forcément encore prête peut-être que votre décision n'est pas encore prise je pense que c'est d'ordre sentimental peut-être une deuxième chance le retour de quelqu'un à voir allez on continue et on a le 8 de coupe donc le 8 de coupe c'est un petit peu c'est une carte que l'on voit beaucoup 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 c'est le fait d'évoluer de s'éloigner d'une situation stérile donc en fait ici on a quelqu'un on a cette transformation aussi de soi justement quand je parlais de conflit avec avec soi-même on a ce serpent ici qui marque une mutation, une transformation profonde une fois qu'on a changé le pot on ne récupère pas ce vieil pot pour se la remettre un jour le serpent une fois qu'il a mué voilà il fait peau neuve et ça veut dire qu'il ne revient pas sur sa décision avec un 6 d'épée on est dans une barque à la barque on peut essayer de faire marche arrière il y a encore une possibilité et ici ce voyage que l'on entame c'est un voyage sans retour en arrière et ici c'est ça pour moi c'est une fois que la décision ça veut dire qu'une fois que la décision sera prise on ne pourra pas faire de retour en arrière on sera obligé d'avancer quoi qu'il en soit et ici justement le fait d'avoir ce 7 ici où on vous dit mais tenez bon c'est difficile vous manquez de recul vous vous sentez peut-être oppressé par la situation mais en tout cas il faut de toute façon faire cette mutation faire cette transformation accepter aussi cette transformation allez je vais aller prendre une carte supplémentaire on va voir jusqu'à quand on peut tirer des cartes et puis je ferai un petit résumé après j'ai envie de tirer une carte par rapport aux amoureux justement et le 2 d'épée le 2 d'épée on a vraiment le dilemme vouloir éviter les conflits à tout prix donc ici faire la paix vouloir éviter les conflits à tout prix je pense que ça va parler à ceux d'entre vous qui sont en plein questionnement par rapport à un choix peut-être sentimental ou émotionnel peut-être parce que vous avez des réponses à donner peut-être qu'on vous a mis un peu au pied du mur qu'on vous a poussé dans vos retranchements qu'on vous dit on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça voilà le choix est entre tes mains donc qu'est-ce que tu décides donc il y a quelque chose ici de cet ordre à les creuser parce qu'ici on a les deux épées on a ici à nouveau les deux épées vraiment cette signification de carte on voulait éviter les conflits à tout prix mais ça n'empêche pas même si on veut éviter les conflits soit avec soi-même soit avec quelqu'un d'autre est-ce qu'on prend la décision par rapport à l'autre est-ce qu'on prend la décision par rapport à ses propres choix ici voilà ça va parler à des gens qui sont en gros questionnement ici par rapport à quelque chose de cet ordre allez je prends une dernière carte parce que finalement celle-ci c'est un peu le pendant de la carte oracle et on va aller voir peut-être quelle issue allez une dernière carte et puis j'irai prendre une carte du Earthly Souls Inspirée et on a le page de Denier ici quelqu'un qui qui est dans l'idée de trouver des réponses en fait on a cette personne pensif qui regarde ce quelqu'un dans la main comme si justement ça représentait presque on dirait presque une boule de cristal c'est une réalité c'est une tranche de pomme mais c'est comme si cette personne cherchait des réponses je ne sais pas si vous voyez bien donc il y a vraiment le besoin de réussir à trouver des réponses et donner des réponses aussi à la personne impliquée avec vous dans cette histoire il y a ce côté un peu pensif un petit peu on regarde un petit peu à l'intérieur de soi on est un peu coupé de ce qui se passe autour parce qu'on est concentré sur voilà quels sont mes choix qu'est-ce que je peux faire ici il y a quelque chose pour moi à les voir et ici on a le roi de bâton le roi de bâton c'est celui c'est le leader c'est celui qui qui fait en sorte aussi d'obtenir ce qu'il veut donc je pense que des solutions vont être trouvées des solutions vont être rapportées que vous allez réussir à peut-être reprendre le dessus par rapport à la situation ici donc c'est un tirage très très général ici parce que je n'ai pas posé d'intention en réalité les cartes m'ont un petit peu appelée entre guillemets parce que j'avais peut-être ce tirage à faire pour certaines personnes en particulier qui regarderont pas forcément pour tout le monde mais en tout cas ici il y a une solution qui sera trouvée parce que le roi de bâton c'est un leader c'est souvent c'est le symbole du chef d'entreprise qui est passionné par son domaine par exemple donc c'est aussi ça peut être la passion aussi sentimentale amoureuse donc ici on a de toute façon quelqu'un qui aura des réponses ou qui pourra apporter des réponses parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut qui ne se perd pas dans les tergiversations qui va droit au but et qui fait ses choix et qui assume ses choix donc on a quelqu'un dans la réflexion mais qui va assumer de toute façon ses choix qui fera un choix et qui l'assumera donc beaucoup d'infos là ici à prendre évidemment selon ce qui résonne pour vous vous l'adaptez aussi à votre à votre situation ici je ne vais pas prendre les anges de l'amour je ne vais pas aller prendre la nuologie ça n'a pas de sens j'ai juste pris le Hearthly Soulcent Spirit pour juste avoir un petit message bienveillant parce que quand je fais des tirages comme ça je ne sais pas du tout où ça va me mener ça peut être un tirage très difficile qui sort pour beaucoup de gens avec des messages peut-être très durs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre donc là j'avais envie de ramener un peu de douceur en restant dans un peu l'esprit witchy aussi sorcière du tarot donc et là j'ai cette carte qui a volé et c'est la carte du succès qui est en lien ici pour moi avec le aussi le roi de bâton le roi de bâton il réussit à atteindre ses objectifs ici on vous invite à faire la paix donc je pense que vous allez réussir à faire la paix ça pourrait être la paix avec vous-même c'est-à-dire vous avez réussi à trouver une solution cette solution c'est la vôtre c'est celle qui vous convient au moment où vous la prenez c'est une solution qui va être en adéquation avec ce que vous voulez vraiment avec ce qui est au fond de votre coeur donc quelle que soit de toute façon cette solution que vous allez réussir à trouver de toute façon ça sera quelque chose de bénéfique c'est pas le succès on gagne au loto ou voilà ou on réussit à récupérer l'homme de sa vie non c'est pas le succès dans ce sens là c'est un succès où on vous dit que ça va être bénéfique pour vous de toute façon quel que soit votre choix ça sera un choix fait de suite à cette transformation que vous avez initiée donc il y a tout ici si vous regardez il y a vraiment tout un cheminement qui a été fait ici voilà on a un poids sur les épaules parce qu'on doit apporter des réponses il y a du conflit ici on essaye de faire en sorte de tenir bon parce que on a entamé cette transformation ce changement que l'on souhaite donc ici peut-être qu'on se réaligne avec soi-même pour aller voir au fond de soi quelle réponse on a envie de donner et ici on apporte une solution à travers l'énergie du roi de bâton et on a cette carte qui vient clôturer ici le tirage donc voilà j'espère que ça aura pu aider certains d'entre vous parce que là pour le coup c'est un tirage vraiment intuitif qui m'a été un petit peu imposé parce que souvent moi je place quelque chose au départ et puis après voilà j'essaye de de voir ce qu'il en sort ici j'ai pas du tout posé d'intention donc c'est vraiment là les cartes qui parlent et puis à moi d'essayer de vous redonner ce message des cartes mais en tout cas il y a quelque chose de positif et de bénéfique à la fin mais il y a quand même un processus et un voyage et une transformation à effectuer par rapport à ce que l'on souhaite j'ai l'impression que c'est plutôt du l'ordre du sentimental ici avec les amoureux par contre donc je pense que ça va parler peut-être à des gens qui sont dans une relation où la personne en face attend une réponse de votre part sans doute que le peut-être que c'est vous qui avez les cartes en main c'est le cas de le dire mais que ça a créé beaucoup de conflits vous posez beaucoup de questions est-ce que est-ce que je vais pas blesser la personne est-ce que je fais un choix plutôt pour la personne parce qu'elle a toujours été là pour moi ou vraiment le choix qui me convient à moi est-ce que je suis capable de faire ce choix donc vous voyez il y a plein de questions qui peuvent découler de ce tirage donc ça va être à vous d'aller justement creuser et d'aller essayer de voir ce que vous pouvez réussir à en sortir en fait voilà j'espère que ce tirage vous aura plu dites-moi ce que vous pensez aussi des fois de ce genre de tirage qui n'est pas forcément un tirage que je fais souvent sur la chaîne quand les cartes m'appellent souvent je me dis que c'est sans doute pour moi donc c'est souvent des tirages personnels que je fais mais ici je sais pas pourquoi je savais que c'était pour la chaîne donc voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu je vous souhaite de belles énergies dites-moi en commentaire si ça a raisonné pour vous si vous aimez ce genre de tirage et puis moi je vous dis à bientôt voilà Sous-titrage FR ?